Bonjour, nous voici pour un nouvel épisode de notre cours d'introduction à la chimie quantique. Au dernier épisode, nous avions travaillé sur la représentation des orbitales atomiques, c'est-à-dire des solutions d'un électron dans le système hydrogène, c'est-à-dire avec un proton, un noyau, un électron. Nous avions pu voir que les fonctions mathématiques sont en 3D. Ainsi, l'état fondamental est une sphère, mais dont la valeur n'est pas juste une coquille, c'est-à-dire au rayon de l'atome de bord, l'électron est 100% du temps. Nous avons en fait quelque chose qui est en 3D. Il n'est pas dans le noyau. A partir de là, la densité, ou en tout cas la probabilité de trouver l'électron, augmente. Il a un maximum autour du rayon de l'atome de bord, mais on peut le trouver jusqu'à 3 fois plus loin. A partir de là, nous avions travaillé sur une représentation, un dessin en 2D qui donne la forme, que ce soit la sphère pour les orbitales S, ou les deux lobes l'un sur l'autre pour les orbitales P. Et après, à nous de nous adapter sur la direction, x, y, z, ou entre les axes pour les orbitales D. Mais aussi sur l'évolution radiale. C'est-à-dire, nous avions dessiné des graphes où nous avions soit la fonction d'onde, soit la densité électronique qui pouvait osciller, varier, jusqu'à tomber à zéro au longue distance. Connaître les deux est un prérequis important pour la suite, là. Car aujourd'hui, nous allons travailler sur les systèmes à des molécules. Qu'est-ce qui se passe pour les molécules ? Quel type de liaison nous pouvons attendre ? Toujours à un électron pour l'instant, mais l'épisode prochain, on s'intéressera justement au système à plusieurs électrons. Parce que bon, la chimie à un seul électron, elle est, à part dans l'espace, elle n'existe pas ou presque. C'est parti ! On passe sur un mode diapo. Donc aujourd'hui, les systèmes moléculaires. Donc, à partir de là, nous allons travailler. Effectivement, nous avons, entre guillemets, un petit spoiler alert. La solution, au final, sera une combinaison linéaire. C'est un outil que nous avons déjà vu et que nous en reverrons plusieurs fois. Il s'agit de la fin du chapitre 3. 3.3, la molécule H2+. Cela va nous permettre de définir ce qu'est une liaison chimique et ce que c'est que le cycle Chloa. Quel est le système de coordonnées ? Donc, nous allons continuer à utiliser un système sphérique. Par contre, le noyau n'est pas au zéro de notre référentiel, car ici, ce sera le centre de masse. C'est-à-dire, pour toute molécule, on peut définir le centre des masses, c'est-à-dire le point d'équilibre entre les différents noyaux, vu que les noyaux pèsent beaucoup plus lourd que les électrons. Petit rappel, un seul proton pèse déjà plus de 1800 fois le poids d'un électron. A partir de là, nous avons donc ici, pour notre molécule, deux noyaux. On va considérer que l'axe Z passe le long de la droite qui passe par les deux noyaux. Ces deux noyaux sont séparés par une distance RAB. C'est, en gros, justement, la distance internucléaire. Puis, on va considérer un élément de volume qui peut contenir de la densité électronique. Et cette densité électronique, elle est séparée du noyau A par une distance R petit a, ou du noyau B par une distance RB. L'angle θ, lui, est défini en fonction de la distance de ce point-là jusqu'au zéro. Et le φ, c'est, en fait, on tourne autour de l'axe Z pour définir φ. Donc, de nouveau, ici, on a donc R, qui serait ici, par exemple, le R à partir de zéro. C'est le R tout seul, le R de la coordonnée. Mais, grosso modo, les distances R varient entre zéro et plus infini. θ varient entre zéro et 180 degrés. Alors que φ varient entre zéro et 360 degrés. Comment s'écrit l'Hamiltonien ? C'est-à-dire qu'à partir de là, la question est, dans un exercice, ce serait écrire l'équation de Schrödinger pour ce système-là. Et donc, le but, ce n'est pas d'écrire H Ψ est égal à E Ψ, mais bien de détailler l'Hamiltonien, qui, en fait, prend en compte toutes les interactions possibles dans ce système-là. Dans notre système, la molécule H2+, on ne va considérer qu'un seul électron, est toute seule dans l'univers. Il y a, dans la partie cinétique, trois intervenants, a priori. L'électron, moins H bar carré sur des ME lambda de E, d'accord ? Ou nabla carré. Vous pouvez utiliser soit le lambda, qui est donc la dérivée seconde, généralisée, ou nabla carré, ce que j'utilise pour pouvoir bien mettre en avant le fait qu'il s'agit bien de la dérivée seconde. Et nous avons aussi l'énergie cinétique, ou en tout cas la partie cinétique pour le noyau A, et la partie cinétique pour le noyau B. Donc, moins H bar carré sur 2MA, nabla carré de A, moins H bar carré sur 2MB, nabla de B. Sachant qu'ici, MA et MB ont le même poids. Ces noyaux sont identiques. Dans la partie potentielle, nous aurons l'interaction entre la densité électronique, l'électron, et le noyau A. Donc, en gros, le noyau A, c'est un proton, ça veut dire plus E fois moins E, qui est la charge négative de l'électron, ça fait moins E au carré sur 4pi epsilon 0 Ra. Pareil pour le noyau B, moins E carré sur 4pi epsilon 0 Rb, et cette fois-ci, il y aura une interaction entre les noyaux qui se repousse tous les deux de charge positive. Donc, ça fait E fois E, ça veut dire plus E au carré, 4pi sur epsilon 0 RaB. Donc là, ici, une interaction électrostatique avec une charge de moins sera une interaction attractive, alors qu'avec une charge de plus, ce sera répulsif. De même, quand nous allons traiter plusieurs électrons, nous aurons moins E fois moins E, ça fera bien plus E au carré, ce sera bien répulsif. Comme mentionné juste avant, les noyaux autant A que B sont beaucoup plus lourds que E, nous pouvons donc utiliser l'approximation de Born-Oppenheimer avec les deux noyaux considérés comme fixes, c'est-à-dire que la partie cinétique des noyaux est considérée comme nulle, comme négligeable, elle est 2000 fois plus faible que celle de l'électron. Par contre, l'interaction proton-proton n'est pas négligeable, c'est juste que le grand RAB n'est plus une variable, c'est-à-dire que nous allons fixer cette distance-là, et ce sera une constante, quitte après à changer la distance, refaire le système jusqu'à trouver le minimum d'énergie. Effectivement, c'est ce que l'on peut faire quand on regarde ces interactions-là. Nous n'allons pas détailler les calculs aujourd'hui. Dans la résolution de l'équation de Schrödinger, si on regarde d'ailleurs dans l'Hamiltonien, il y a des termes attractifs et des termes répulsifs. Alors, l'énergie totale sera la somme de l'ensemble de ces énergies, de ces interactions, et la partie cinétique est déstabilisante, c'est-à-dire que l'électron voudrait prendre un maximum d'espace pour pouvoir avoir une fonction de l'onde la plus lisse possible et la plus étendue possible. Ce serait donc son minimum d'énergie cinétique. Et en fait, cette énergie cinétique, elle n'est jamais négative. Au mieux, elle tend vers zéro. Donc, elle fait partie, on va dire, je ne sais pas si dans cette figure-là, elle est prise en compte, mais elle ressemblerait un petit peu à cette courbure rouge-là. Dans les parties répulsives, on a les interactions entre noyaux ou entre électrons. Ici, il n'y a qu'un seul électron, donc il n'y a pas d'interaction répulsive entre électrons. Par contre, les deux noyaux A et B se repoussent. Et ils se repoussent jusqu'à être le plus loin possible. Donc, si on les laisse tout seuls, sans électrons, les deux protons vont s'éloigner le plus loin possible pour que cette énergie soit zéro. Jamais les protons ne trouveront une distance où l'énergie les attire. Donc ici, vous avez la partie, on va dire, répulsive, et vous avez la partie attractive. C'est l'électron qui est attiré par chacun des noyaux. C'est la courbe ici en pointillé, d'accord ? En rouge. Alors, notez ici que ce diagramme qui a été fait par Jojo sur la Wikimedia ne correspond pas à notre système H2+. C'est une interaction néon-néon. Mais dans l'idée, la courbe est sensiblement la même. Ce qui va se passer, c'est que si on fait la somme de la partie répulsive et la partie attractive, on va trouver un compromis. C'est-à-dire que la courbe noire, qui est le total, ici, tend vers zéro quand tous les termes tendent vers zéro. Et ici, comme ce terme tend vers très haut et ici, très bas, en un moment donné, on peut trouver un minimum dans la courbe. Et après, souvent, à très basse distance, en fait, les termes, par exemple, d'énergie cinétique et de répulsion entre les noyaux montent beaucoup plus en énergie que le terme d'attraction électron-noyau. C'est-à-dire que si l'on pousse les noyaux les uns contre les autres, il y a une barrière énergétique phénoménale. On n'arrivera pas à les faire fusionner. La fusion nucléaire, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas juste en poussant les noyaux les uns sur les autres parce que les deux noyaux se repoussent. Et ce n'est pas parce qu'il y a un électron qui sera un peu entre les deux qu'ils vont accepter d'être trop près les uns des autres. Le meilleur compromis, c'est quand on a ce genre de courbe qu'on appelle un potentiel de Morse que vous pouvez, par exemple, retrouver en spectroscopie infrarouge. Et ici, vous avez donc un minimum en énergie et là se trouve la distance d'équilibre. La distance d'équilibre pour cette liaison. Donc là, par exemple, ce serait néon-néon, mais on pourrait faire la même chose entre les deux. Sachez donc que quand on a fixé, nous, la distance, si, par exemple, on a fixé 0,4 nanomètre et on calcule le néon, l'interaction néon-néon, on va trouver, en fait, cette énergie-là avec les orbitales qui correspondent à cette géométrie-là. Et il faudra refaire plusieurs fois le calcul jusqu'à trouver l'énergie totale la plus basse possible pour se dire, tiens, là, je suis à la distance d'équilibre. Ça s'appelle l'optimisation géométrique et je parle de ça dans le cours de 5e année en Lumomate qui fera l'objet d'une série peut-être l'année prochaine. Donc, nous avons la somme d'énergie ou d'interactions répulsives et d'interactions attractives. Donc, il y a des phénomènes dans l'équation de Schrödinger qui stabilisent et d'autres qui déstabilisent. En fonction du système, on peut obtenir une énergie qui, elle, est stabilisante au total et on va parler donc d'un état liant et qui correspond à une distance d'équilibre. On considère que l'on a fait ça pour H2+. Et on obtient plusieurs fonctions d'onde solution. Tout comme pour l'hydrogène, nous avons un état fondamental avec une fonction d'onde qui est la plus basse en énergie. Et on va avoir plein d'autres fonctions qui sont différents états excités. Car ici, il n'y a qu'un seul électron. Donc, l'électron, il n'a pas de raison d'être à la troisième fonction. Il tombe au minimum d'énergie. À partir de là, je n'ai pas détaillé le calcul. On va juste regarder visuellement la forme de ces fonctions. La résolution est trop complexe. Elle nous prendrait beaucoup trop de temps. En trois dimensions, voici ce que ça donne avec deux plans de coupe. C'est-à-dire que vous avez ici les deux sphères qui correspondent au noyau. Vous avez ici différentes courbes de niveau. C'est-à-dire que pour chaque cercle, là par exemple, c'est une forme assez intense. C'est la même chose ici. un peu moins intense, un peu moins intense, un peu moins intense, encore moins intense, et ça tombe vers zéro. Donc là, ici, vous avez plusieurs représentations, plusieurs iso-contours, iso-niveaux, c'est-à-dire voici la valeur de la fonction d'onde, et elle change en fonction de la distance à R. Ce que l'on peut voir, c'est que nous avons ici que du vert, puis que du rouge, c'est-à-dire à chaque fois, on n'a que la même énergie, que le même signe et que la même valeur, avec notamment ici quelque chose qui passe où nous avons ici donc une fonction d'onde qui est non nulle en plein milieu. Alors, tout comme les orbitales atomiques, nous pouvons représenter une forme extérieure. Si on dessine, par exemple, une forme où on voudrait le contour extérieur, on va se retrouver avec ce genre de dessin. Autant, dans la partie des orbitales atomiques, si on voyait une sphère, on savait que le noyau était à l'intérieur et on savait que c'était une orbitale S. Si on voyait deux lobes, on savait que le noyau, il était entre les deux lobes et qu'il s'agissait d'une orbitale 2p. Dès là, tout l'intérêt d'avoir bien compris l'image, l'épisode d'avant et enfin, les épisodes précédents. Mais là, comme l'isocontour englobe les deux noyaux, il faut que ce soit mentionné quelque part et ce n'est pas forcément très lisible. On pourrait se contenter de plans de coupe, tout simple, mais c'est pareil. Déjà, d'une part, c'est long à faire, donc ce n'est pas facile à reproduire. C'est-à-dire que quand nous allons après arriver à des diagrammes d'orbitale moléculaire et nous avons six ou sept fonctions comme ça à dessiner, ça va nous prendre un temps fou. Ce qui est important de montrer, ça va être de trouver justement l'isocontour en trois dimensions le plus pertinent, on va dire. Je vais travailler sur ça. C'est-à-dire que nous allons considérer, en fait, nous allons dessiner les surfaces qui correspondent à différents isoniveaux. En fait, j'ai passé, au passage, j'ai pris cette fonction, je l'ai mis au carré, comme ça, je représente carrément la densité électronique. Mais dans l'idée, c'est pareil, notre fonction étant entièrement positive, ici, là, les dessins des isoniveaux auraient représenté à peu près les mêmes pourtours. On va donc parler cette fois-ci de surface d'isodensité puisqu'on est sur la densité électronique. Si je veux 0% de la fonction d'onde, je ne vois rien du tout, je vois juste les deux noyaux. Si je lui demande les 15 premiers pourcents, les plus intenses, par rapport au plan de coupe que l'on vient de voir, il s'agit des sphères les plus près des noyaux et effectivement, on trouve de la densité électronique qui n'est d'ailleurs plus tout à fait sphérique. On la voit déformée qui pointe vers l'autre côté parce qu'elle est polarisée, c'est-à-dire que le noyau à droite attire la densité électronique qui est à gauche et vice-versa. C'est un effet dont nous reparlerons plus tard quand nous ferons un épisode sur la méthode des variations et les polarisations. Et notamment, on en reparlera aussi quand on va parler d'hybridation. Donc là ici, première notion importante, la densité électronique est fortement concentrée sur les noyaux. La partie la plus concentrée se retrouve autour de chaque noyau. 30% on se retrouve avec une forme de cacahuète. Donc là ici, on aperçoit encore la forme sphérique, mais ça nous permet de montrer aussi qu'effectivement, entre les noyaux, il y a de la densité électronique qui s'est créée. Ça, c'est déjà une plus-value par rapport au modèle de bord, enfin non, par rapport au modèle de ce que vous appelez les schémas de Lewis, en fait, aux formules développées, où, d'après Lewis, une liaison correspond à une paire d'électrons. Le problème, c'est facile à apprendre ça, sauf que cela génère une erreur de représentation. Vous avez tendance à penser que les deux électrons sont entre les noyaux, puisque, en fait, on trace un trait et on met deux points entre les noyaux. Quand on utilise ce genre de représentation de façon quotidienne ou courante, cela génère, même sans le vouloir, la représentation que la densité électronique est principalement autour des noyaux, entre les noyaux. Et ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la densité électronique la plus intense, elle est sur chacun des noyaux, il y en a entre les noyaux, mais grosso modo, si on regarde 80% de nos électrons, c'est tout autour. C'est-à-dire, c'est une grosse couette qui entoure les deux noyaux, dont une partie se retrouve en plein milieu. Donc, c'est un petit peu plus subtil. Et c'est plus efficace quand vous allez après ensuite essayer d'appréhender ou de comprendre la RMN et la réactivité en chimie. Si, donc, je continue avec des surfaces de plus grande densité, c'est-à-dire, je demande de plus en plus la quantité de densité électronique, c'est-à-dire là, je voudrais 45% de l'électron, 60% de l'électron ou 80% de l'électron, je me retrouve sur les surfaces qui sont les plus englobantes. En fait, je commence à voir de plus en plus l'ensemble de la couette et la couette prend beaucoup de place. Elle entoure totalement les deux noyaux. Généralement, quand je suis en salle de cours ou de télé, je fais un petit sondage pour voir quelle est en fait la surface que vous choisiriez à représenter si vous voulez expliquer un petit peu tout ce qu'on a vu et souvent, vous trouvez qu'effectivement, la 80% et la 60%, si on ne sait pas qu'il y a deux noyaux, elles ne sont pas très claires. On ne voit pas la forme qu'il y a, etc. Et vous avez tendance à préférer 45%, voire 30% et 15%. Et effectivement, c'est plus ce genre de représentation que nous allons développer et utiliser plus tard. maintenant, allons regarder un peu la fonction du premier état excité. C'est-à-dire que là, nous avions donc l'électron. Si on prend H2+, et qu'on laisse la molécule toute seule dans l'espace, voici comment se place l'électron. Si jamais on l'excite par un rayonnement et qu'il monte au niveau supérieur, la fonction l'onde change. Voici sa forme. On voit ici du bleu, du rouge et du vert. Ça veut dire que là, ici, nous avons quelque chose qui est intense dans un signe et intense de l'autre signe. Nous avons quelque chose au milieu qui change de signe. Il y a un plan nodal entre les noyaux. Si je représente le contour en trois dimensions, cette fois-ci, nous avons deux couleurs. Et la partie blanche et pourpre s'annule en plein milieu. Cette fois-ci, on se représente plus facilement finalement ce que c'est. Nous voyons ici quelque chose qui ressemble à une orbitale 1s à gauche et 1s à droite, mais de signes opposés. Et comme ils sont de signes opposés, on voit bien la séparation entre les deux. Et tout à l'heure, on peut finalement, en première approximation, considérer qu'il s'agissait d'une orbitale 1s à gauche et 1s à droite, mais de même signe. Donc, elle s'associe au centre. comme on va faire des combinaisons linéaires, c'est-à-dire que je vais faire soit plus, soit moins, d'orbitale atomique, on parle donc d'orbitale moléculaire, que l'on va appeler des OM, combinaison linéaire d'orbitale atomique. en anglais, c'est LCAO, LCOA, pour Linear Combination of Atomic Orbitals. Je vous ai préparé un graphique qui représente le long de l'axe Z l'intensité de notre fonction d'onde. Nous avons ici donc deux fonctions d'onde. Φ1, qui était notre premier état, et on a donc un maximum sur chacun des noyaux, et elle est positive entre les deux. On voit en fait que nous avons ici une première montagne et une deuxième montagne, et les deux montagnes se chevachent au milieu. Et après, tout ça, plus on s'éloigne soit à gauche soit à droite du noyau, plus on tombe vers 0. Alors que pour la deuxième solution, on a une montagne et une crevasse, et quand on fait la somme d'une montagne et une crevasse, à un moment donné, on passe forcément par un 0. Et 0 au carré, ça fait bien 0. Donc la fonction d'onde ici, à un moment donné, est nulle, et ça, quand on passe au carré, ça veut dire qu'il n'y aura pas de densité. D'où la première fonction, on va l'écrire comme 1s de l'atome A plus 1s de l'atome B, et on peut normaliser cette fonction, on reviendra à ça pour un épisode un peu plus tard sur les normalisations des fonctions, et on va trouver donc 1 sur racine de 2 de 1 plus s, et s ici, cette intégrale-là, c'est une intégrale de recouvrement, et ça dépend en fait de la distance entre les noyaux. Plus les noyaux sont proches, plus les fonctions atomiques 1s se touchent et se recouvrent, plus les noyaux sont loin, moins ils se touchent, et le recouvrement diminue. Et en fait, donc ici, l'indice de normalisation va dépendre de la distance entre les noyaux et donc du recouvrement entre les orbitales atomiques. On peut imaginer, là ici, vous pouvez tout à fait imaginer que si ces deux noyaux, on les rapproche, ces sphères-là vont commencer à se toucher, et donc le recouvrement est de plus en plus fort. Au contraire, si on les sépare, au bout d'un moment, vous voyez, toute la partie envers, par exemple, ne se touchera pas et on aura plutôt une sphère à gauche et à droite qui se frôle plus que ce recouvre. Pour la deuxième fonction, on aura cette fois-ci la combinaison moins, on a 1s moins 1s, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une montagne plus une montagne, c'est une montagne moins une montagne. Donc moins une montagne, ça veut dire plus une crevasse. Et à partir de là, ici, la normalisation change. puisque la combinaison n'est pas la même. Et nous avons au milieu un plan nodal. À partir de ça, c'est-à-dire à partir de l'hypothèse ou de l'approximation, donc je rappelle, c'est pas, la fonction phi1 et phi2 n'est pas exacte. En fait, elle est un peu plus compliquée parce que la 1s, elle est sphérique et normalement, on devrait avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait sphérique. On le voit ici, la sphère, elle est perturbée, elle est modifiée, elle est polarisée, elle penche vers un côté. Elle est attirée par le noyau. Donc, nous, si on utilise l'orbital atomique, c'est pas tout à fait exact physiquement parce qu'il y a des effets d'attraction vis-à-vis des autres noyaux. Notre nuage électronique n'est pas aussi symétrique que si l'atome était tout seul. Mais en première approximation, elle est correcte. Et je vous apprendrai plus tard à justement, enfin, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qu'on peut rajouter comme ingrédient mathématique pour se rapprocher des fonctions exactes. Mais en tout cas, pour la partie des diagrammes d'orbitales moléculaires, nous allons considérer qu'en dessinant les orbitales atomiques de base, sans polarisation, on représente déjà une grande partie de la nature physique. D'accord ? Et d'ailleurs, vous comprenez à quel point, à chaque fois, en fait, on simplifie la représentation et on considère que vous êtes au courant qu'en réalité, c'est plus subtil que ça. Et ici, on va utiliser donc les sphères pour indiquer, je fais 1s plus 1s ou 1s moins 1s dans le sens où cette fois-ci, le signe n'est pas le même. Comme là, ici, on a un plus, on a bien le même signe et là, il y a un moins, il y a un signe qui est différent. J'aurais pu très bien représenter ici les deux sphères grises et ici, gris et blanc. Peu importe. L'important, c'est qu'il y ait un changement de signe, ça veut dire qu'au milieu, vous savez, ça devrait être zéro. Représentation qui, ici, quand on la maîtrise est simple, efficace, rapide. Mais, j'ai déjà vu des étudiants qui, comme les deux sphères ne se touchent pas, considèrent qu'il n'y a pas d'interaction. Et de nouveau, attention, il s'agit d'un effet de perception par le choix de l'iso-valeur. Donc là, on revient à la diapositive où on avait les densités. Si vous voulez voir le fait qu'il y a une interaction, nous allons choisir une surface qui englobe tout, mais dans ce cas-là, vous ne serez plus capable de savoir qu'il s'agit d'une sphère plus une sphère. Vous avez juste l'idée que la fonction est recouverte et on ne sait pas trop. Si jamais vous considérez la forme de cacahuète, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une orbitale p un peu bizarre et que la personne a oublié de représenter le signe, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Il s'agit de fonction, enfin, en tout cas, il n'y a pas de solution parfaite. Il s'agit de fonction en trois dimensions avec une expansion en fait radiale autour des noyaux et d'où les épisodes précédents. On a bien essayé de lier le dessin conventionnel. Ici, je représente une sphère et l'évolution radiale et le fait que c'était bien en trois dimensions pour que quand on va dessiner ici deux sphères côte à côte, vous soyez capable de grossir les sphères tout seul dans votre tête, de jongler entre les niveaux là et vous dire oh oui, ils ont le même signe, ça veut dire que si je les grossis et cette fonction en fait là j'ai choisi un 7 isoniveau mais elle existe, cette fonction est aussi une forme de cacahuète, elle est aussi une sphère qui englobe tout, enfin pas une sphère, une capsule qui englobe tout pour savoir que comme il s'agit du même signe, elle est liante. Cette interaction là, elle est liante. Les deux sphères se touchent directement de façon axiale, on va parler d'une orbitale sigma. Je reviendrai plus tard quand on fera les systèmes polyélectroniques et d'autres systèmes, je reviendrai sur les notations sigma et pi. Mais donc là ici on a quelque chose qui est une combinaison liante, les deux sont de même signe et au milieu il y aura donc de la fonction d'onde non nulle et donc de la densité électronique. Alors que là, même si elle ne se touche pas et que si vous augmentez en fait ces sphères là et que vous les faites se toucher, le plus et le moins va s'annuler quoi qu'il arrive et on le trouve ici c'est à dire que là vous voyez là ici les sphères rouge et bleu ne se touchent pas si je les grossis au bout d'un moment elles vont se toucher et s'annuler. ça veut dire qu'au milieu la fonction d'onde est nulle et si elle est nulle la densité est nulle donc là ici nous avons une fonction qui évacue qui enlève la densité électronique entre les noyaux et la met sur les bords. On voit que cette fois-ci la déformation elle est plus vers l'extérieur donc cette interaction là elle est antiliante et on va l'appeler sigma étoile étoile signifiant antiliant. Donc ici nous avons donc deux orbitales moléculaires que nous allons fabriquer à partir des fragments donc on va considérer en fait au départ dans notre diagramme l'énergie des fragments séparés c'est à dire un hydrogène tout seul à gauche un hydrogène tout seul à droite et on imagine ce qui va se passer. Les deux vont se combiner c'est à dire que la sphère et la sphère ici vont devenir sphère plus sphère et sphère moins sphère c'est à dire que pour deux orbitales atomiques ici nous allons fabriquer deux orbitales moléculaires la combinaison liante la combinaison antiliante la liante est toujours plus stable que l'orbital toute seule c'est à dire que quand on avait une fonction d'onde qui se recouvre avec une autre orbitale atomique d'un atome voisin et on a cette situation là c'est à dire liant on crée en fait ici de la densité électronique entre les noyaux l'énergie de ces orbitales là sera plus basse que l'énergie séparée au contraire quand on va considérer des combinaisons anti-liantes nous aurons cette fois-ci une énergie qui est plus haute elle est déstabilisante si l'orbital 1s est à moins 13,6 électron volt ça veut dire que ma liante ici est plus basse mais que mon antiliante elle est plus haute d'ailleurs vous pouvez remarquer que c'est pas symétrique c'est à dire que le gain en énergie d'ailleurs en valeur absolue est plus petit que la perte en énergie là ici je n'ai qu'un seul électron il va dans le plus bas niveau mais si jamais j'obligeais l'électron à être là-haut le système en fait serait instable il voudrait se séparer les deux noyaux vont s'éloigner et on sera en train de casser la liaison on considère que là nous fabriquons un diagramme en énergie des orbitales moléculaires que l'on construit à partir des fragments et on va faire beaucoup ça c'est à dire que pour la suite des épisodes nous allons utiliser des règles des couleurs nous allons tracer des traits quand vous allez regarder et faire les exercices venez équiper essayez de travailler proprement c'est plus efficace pour retenir correctement les choses déjà un quand vous prenez le temps de les faire de façon soignée ça envoie un message de sérieux au cerveau alors que si vous le faites bâclé le cerveau se dit bon ça c'est une information qu'il bâcle ça n'a pas beaucoup d'intérêt la nuit même poubelle voici le profil des énergies de ces différents niveaux pour H de plus c'est une donc ça dépend de la distance R entre les noyaux et on voit que le premier niveau le plus bas qui note donc notre sigma correspond à un minimum d'énergie presque autour de 2 à 0 deux fois le rayon de bord et qu'il est un minimum en énergie l'énergie est ici en unité atomique donc moins 0,5 correspond à moins 13,6 et on voit donc on voit ici que le niveau séparé ce serait ça alors que si là on est à peu près à 2 deux fois le rayon atom de bord notre électron arrive à stabiliser notre système d'accord à à peu près donc 1,10 angstrom et il a gagné en énergie il a gagné 0,1 unité 0,1 unité atomique si je passe mon électron au niveau du dessus donc là il est passé donc si je commence ici j'arrive à peu près là à moins 0,2 électron donc voyez bien là par exemple on était à moins 0,5 on a gagné en énergie moins 0,1 et là par contre on a perdu moins 0,3 donc la déstabilisation des antiliens elle est là dans ce cas là trois fois plus grande que la stabilisation de ta liaison donc mon diagramme il n'était pas symétrique tu ne descends pas autant que tu ne remontes en haut et ici qu'est-ce qui se passe si mon électron passe au premier niveau comme c'est une interaction antiliante en fait il ne présente pas de minimum avant 0 c'est à dire la séparation à moins 0,5 donc là ici en fait on va se retrouver avec un atome d'hydrogène et un H plus à côté il y a une infinité de solutions nous avons un état 3,4,5,6,7,8 d'ailleurs donc là ici par exemple celui-ci est plutôt non liant voire antiliant celui-ci est très légèrement stabilisant d'accord mais la distance d'équilibre elle, elle change c'est à dire que si je place les électrons à plus haute énergie je peux retomber sur un état instable ou pas pérenne dans le temps mais qui correspond à une distance d'équilibre et pas une dissociation mais dont la distance d'équilibre ne sera pas la même ceci dit donc ça c'est plutôt l'objet des cours de master en limo math on peut étudier en fait le devenir des états électroniques et après on va parler de fluorescence phosphorescence ou de des excitations en vibration par exemple et comment il va pouvoir revenir souvent très rapidement à son état fondamental qui est d'ailleurs le seul état stationnaire dans le temps un état qui n'a pas de minimum est un état qui amène à la dissociation et donc il est lié à un système à des interactions anti-liantes qui prédomine si nous voulons étudier cette fois-ci un système dissymétrique c'est-à-dire hétéronucléaire il ne s'agit pas des mêmes noyaux la partie donc le mot nucléaire veut dire le noyau au mot nucléaire c'est deux noyaux identiques hétéronucléaire serait des systèmes à différents noyaux pour rester simple avec un électron on va considérer hélium H l'hélium normalement a deux électrons l'hydrogène un électron ça ferait trois électrons au total on va considérer le dication et on se retrouve avec un seul électron qui essaye de retenir les deux noyaux le système de coordonnées est le même on a juste transformé HA en hélium et donc HB est devenu le seul atome d'hydrogène qui reste le reste du système de coordonnées rigoureusement identique quand on va écrire l'équation de Schrödinger nous aurons une petite subtilité d'une part et on considère toujours l'approximation de Born-Uponheimer les deux termes cinétiques des noyaux disparaissent que ce soit pour l'hélium ou pour l'hydrogène B et d'autant plus que l'hélium est encore deux fois plus lourd que l'hydrogène donc lui il est 4000 fois plus lourd donc 4000 fois plus négligeable que l'énergie cinétique d'un électron par contre l'interaction électrostatique comme ça dépend de Z et que là Z est égal à 2 attention nous aurons moins 2 E carré sur 4pi epsilon 0 de Ra pour la distance Rb avec le noyau d'hydrogène ça reste moins epsilon carré sur 4pi epsilon 0 Rb et l'interaction entre les deux Z fois 2 fois Z1 ça fait bien donc 2 plus 2 E au carré 4pi epsilon 0 Rab qui elle est toujours une constante le noyau de l'hélium contient 2 protons il est plus attracteur donc le terme ici démontre que l'hélium le noyau de l'hélium va attirer plus l'électron que l'hydrogène à partir de là les fonctions d'ondes que l'on va obtenir ne seront plus symétriques on va être obligé dans la combinaison linéaire de mettre des poids différents on aura donc un indice de normalisation mais qui va aussi dépendre des coefficients C1H et C1HE et C2H et C2HE voici les plans de coupe des résultats obtenus vous pouvez remarquer que là la partie la plus intense est plus sur l'hélium d'ailleurs d'ailleurs elle est principalement centrée sur l'hélium et elle englobe en fait H2 mais elle est disproportionnée sur l'hélium ça veut dire ici que le C1HE est plus grand que C1H alors que pour le premier état excité on voit ici que les surfaces qui correspondent à la partie H2 donc on retrouve le changement de signe en passage qui est là en pointillé pour dire et bien cette fois-ci même si l'hélium est plus gros l'état excité lui il est plus hydrogène que l'hélium donc ici à gauche il y a beaucoup d'hélium très peu d'hydrogène on a un coefficient C1HE qui est plus grand alors qu'ici le C2H sera plus important que le C2HE plus le coefficient est important plus la fonction d'onde va pencher d'un côté on va donc adapter le diagramme d'orbitale moléculaire et déjà d'une part nos fragments cette fois-ci n'ont pas la même énergie de départ si l'hydrogène est à moins 13,6 électrons volts celui de la 1S de l'hélium est plus bas l'énergie de la 1S de l'hélium comme le noyau est deux fois plus gros et bien en fait l'énergie est plus bas on verra ça justement aux prochains épisodes quand on va traiter les systèmes polyélectroniques et les autres atomes et en fait ce sera l'occasion de réviser un petit peu les énergies des différentes orbitales atomiques et de travailler après la capacité d'attraction de certains noyaux par rapport à d'autres c'est à dire en fait l'électronégativité donc ici on part avec des fragments qui n'auront pas la même énergie on aura toujours un niveau liant qui sera plus bas en énergie que le plus bas des deux et une antiliante qui sera plus haute que la plus haute des deux c'est à dire ici que ce niveau là est plus instable que la moins stable des orbitales atomiques celle-ci elle veut elle aura tendance à amener à la dissociation c'est à dire à revenir à une séparation alors que celle-ci au contraire elle est plus stable que les deux et elle pousse à la liaison donc ici nous avons une combinaison liante et là antiliante d'où le étoile et dans nos dessins il est important de bien mettre en place des dessins de tailles différentes pour montrer les poids différents dans la combinaison linéaire dans la première combinaison il y a plus d'hélium que d'hydrogène et bien on exagère limite il n'y a pas de problème parce que quand on va après passer en fait au carré pour la densité électronique et bien l'électron est vraiment essentiellement sur l'hélium plus que sur l'hydrogène donc c'est ça que l'on doit mettre en avant au contraire sur l'antiliante il est beaucoup plus sur l'hydrogène que sur l'hélium alors on va travailler un peu plus tard sur des moyens de se souvenir les poids comment les attribuer comment on va savoir ce que je voulais aujourd'hui dans cette vidéo là c'était vous montrer que le système et l'outil des diagrammes d'orbitale moléculaire nous permet de décrire une liaison covalente et des liaisons polarisées comme les poids ne sont pas les mêmes la répartition de la densité électronique entre les deux n'est pas la même donc la liaison ici est polaire on pourrait même considérer une liaison 100% ionique si on considère qu'il y a une grande différence d'énergie entre les fragments ici on va avoir très peu on va avoir un poids presque 100% à gauche et 0% à droite et ça c'est une liaison totalement ionique en fait l'électron à droite enfin l'électron du fragment de droite a été donné au fragment de gauche et on n'en parle plus le même outil théorique est capable de reproduire les liaisons ioniques les liaisons polaires les liaisons purement covalentes qui ont un poids équitable entre les deux et on va pouvoir traiter tous les systèmes et tous les intermédiaires entre les deux avec le même outil le diagramme d'orbitale moléculaire est le meilleur outil d'explication de la réactivité des propriétés électroniques en chimie organique notamment et il était assez facile à mettre en place mais pour ça il faut avoir bien compris les orbitales atomiques et donc bien compris l'équation Schrödinger et patati patata en fait vous commencez à voir maintenant tout le déroulé qui nous amène enfin ici bien nous avons ici fini le chapitre 3 c'est à dire que à partir de la prochaine vidéo nous allons nous intéresser à des systèmes chimiques à plusieurs électrons et travailler sur des diagrammes d'orbitale moléculaire avec plusieurs électrons je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un pouce pour m'indiquer justement que vous avez apprécié la vidéo des commentaires si vous avez des questions et on se voit très bientôt je vous remercie je vous remercie à bientôt Merci.